Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examon Crypto, nous sommes toujours le mercredi 10 avril 2024, il est 18h cette fois-ci à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point cette fin de journée sur, bien sûr, le Bitcoin, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé du côté des indices concernant l'inflation, on va regarder aussi surtout une crypto-money très intéressante à suivre pour les prochaines semaines, bien sûr, on va regarder le commentaire du jour, et on est parti dans cette vidéo. On est parti avec la crypto-map qui reprend un peu de couleurs, c'est vrai que ce matin, c'était quand même pas mal dans le rouge, petit à petit, ça reprend des couleurs, et si on regarde un petit peu ce qui se passe du côté de notre Bitcoin, eh bien, on voit que là, par rapport à ce matin, eh bien, on a failli faire quelque chose qui pouvait être très 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 dangereux. Avant de rentrer dans les détails, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais expliquer dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Donc là, effectivement, ce matin, je vous avais expliqué du côté du Bitcoin que là, attention, pour l'instant, il n'y a toujours pas de signal de retournement haussier. On a fait malheureusement une réintégration ici du pattern qu'on avait breaké, ici, malheureusement, le pullback a décidé d'invalider. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous ai déjà fait une vidéo ce matin qui vous explique tout sur le Bitcoin. Vous le savez, tous les matins à 8h, je vous parle du Bitcoin pour vous donner tous les niveaux clés à surveiller pour la journée, tous les mouvements qui risquent d'arriver. Et donc là, on a été faire, malheureusement, le mouvement baissier, c'est-à-dire qu'on a été chercher, ici, notre bas du range. Regardez ça du côté du Bitcoin. On a chuté, on tente actuellement, en vue 4h, de breaker le gros niveau de support des fameux 69000,05 qui est là. Et donc ça, je vous avais expliqué que si ce niveau clé de support vient à lâcher, eh bien, ce sera pour venir chercher juste en dessous le bas du range, ce bas du range qui se trouve ici à 68557 dollars. Et donc là, exactement, c'est ce qu'on est venu faire. On a même fait une mèche beaucoup plus bas. On a été chercher les 67467. Et ça, je rappelle que, bien sûr, c'est lié aux indices qui sont tombés un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Je vous avais expliqué qu'il y avait l'IPC qui allait tomber aujourd'hui. Donc, ce sont les indices concernant l'inflation. Donc là, on était à 3,2. On s'attendait à une toute petite augmentation de l'inflation à 3,4. Au final, on a eu 3,5. Donc, forcément, les marchés ont réagi de façon plutôt baissière. Les marchés, bon, j'ai envie de dire, pas tous. Le dollar index, lui, par contre, il n'y a pas de problème. Lui, je vous avais déjà expliqué l'effet de balance. Quand le dollar pump, le Bitcoin crache forcément. Donc là, du coup, on a le dollar index qui s'est mis à exploser. Regardez ça. Quand même, en une journée, on a pris... Attendez, elle est où ma petite règle là ? Parce que c'est quand même sur le dollar... Voilà, quand même plus 1,10% sur le dollar en une journée. C'est quand même assez colossal. Donc là, du côté du dollar index, on s'est mis à pump. Et regardez ça. On est venu chercher quoi ? Eh bien, on est venu chercher ma résistance des 105,26. Vous la voyez ici, cette résistance. Tac ! On est venu chercher la résistance. Donc là, ce qu'on veut absolument du côté du dollar index, maintenant, c'est un rejet. On veut un rejet de cette résistance ici. On ne veut surtout pas la briquer parce que vous le savez, si on break cette résistance, bien sûr, les assets à risque risquent malheureusement de plonger si le dollar pump, le Bitcoin chute. Donc là, on veut nous voir un rejet de cette résistance. Tac ! Pour que le dollar se mette à chuter et retombe sur des niveaux plus bas. Mais si on break cette résistance, attention, là, on est quand même sur une belle petite tendance haussière du côté du dollar index. Je rappelle qu'on a formé ici un magnifique double bottom. Quand même, il faut le souligner, sur le dollar, premier bottom, deuxième bottom, figure shortiste de retournement haussière. Il est validé depuis quand même pas mal de temps. Regardez ça, c'était... Il fallait ici qu'on break le niveau clé des 104,27. C'est chose faite. Et donc là, on n'a toujours pas été chercher la target de ce double bottom. Attention, la target, elle se trouve ici. Elle se trouve à 107,27. Donc ça voudrait dire que potentiellement, si notre dollar index break la résistance des 105,26, pardon, il pourrait se mettre à continuer de pump. Attention à ça. Attention, il ne faut absolument pas que le dollar se mette à pump. Bref, en tout cas, on voit que directement, ça a eu des impacts concernant le Bitcoin. Parce que regardez ça, le Bitcoin, lui, s'est mis à chuter lourdement. Bon, ce qui est bien, c'est que, ok, ça a chuté, mais ça a été racheté. Et ça, c'est magnifique. Regardez ça. Ça a été parfaitement racheté, le deep. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, ok, on s'est retrouvé très bas, c'est-à-dire aux 67 400 dollars. Mais là, on s'apprête à faire peut-être dans 5 minutes. Alors attention, ça va se passer pendant ma vidéo. Mais là, potentiellement, on a réintégré le range. Donc ça veut dire qu'on est toujours et encore dans ce range. Ce range n'est pour le moment pas breaké, même si on a fait une mèche ici. Eh bien là, on risque de clôturer cette bougie 4 heures qui se termine dans 5 minutes dans ce range. Donc c'est là où c'est très intéressant. Ça veut dire qu'en réalité, on n'aura peut-être pas breaké. Alors je parle vraiment au conditionnel parce que là, c'est vraiment dans 5 minutes. Je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal pour savoir où est-ce que ça va clôturer. Mais en tout cas, pour l'instant, on est dedans. Et ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, le problème, c'est que, ok, on est dans le range, mais on est sous la résistance ici, sous la résistance des fameuses 69 005. Et du coup, ok, si on clôture dans le range, c'est bien. Mais nous, on veut absolument repasser au-dessus de cette résistance. Alors ce qui peut être pas mal, c'est que là, on a une belle bougie en marteau qui est en train de se former. C'est-à-dire que c'est une bougie avec un petit corps de bougie, mais une grande mèche vers le bas après une phase baissière. Donc ça, en général, c'est une bougie qui pourrait vouloir dire qu'on pourrait repartir à la hausse. Et effectivement, quand on regarde bien, eh bien là, ça fait maintenant depuis quand même 1, 2, 3, 4, 5 bougies qu'on vient marteler ce bas du range, il tient. On le tape, on le tape, on le tape, il tient. Et donc là, avec cette bougie en forme de marteau, eh bien effectivement, on pourrait se dire, ok, le bas du range, il a tenu, il a tenu, on rebondit dessus. Et donc, le but, si on arrive à rebondir dessus, eh bien par la suite, ce serait d'aller chercher le haut du range. Et donc, nous, notre haut du range, il se trouve à 71 333 dollars. Donc c'est pour ça que ce marteau, on aimerait vraiment qu'il se valide pour, pourquoi pas, nous dire que le bitcoin voudrait se relancer, remonter un petit peu et terminer cette phase baissière. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas encore, c'est vraiment de l'anticipation. On va déjà regarder comment on clôture, mais ça pourrait être effectivement très intéressant à suivre pour les prochaines heures. Mais le vrai problème, il est là, c'est que même si on fait un marteau, eh bien ici, mine de rien, on est quand même bloqué par la grosse résistance des 6905. Donc il va falloir quand même de la force si on veut reprendre une phase haussière du côté du bitcoin. Mais en tout cas, je pense que vous l'avez vu directement cet après-midi, ça a fait très très mal. À peine le bitcoin s'est mis à chuter, c'était quand même un petit bain de sang du côté des altcoins. Il y a eu quand même des grosses chutes dans l'après-midi. Bon, ça, c'est quand même pas mal repris depuis, mais il y a eu quand même des grosses chutes. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier de ce que fait le bitcoin, parce que quand il se met à chuter, il ne fait pas semblant, le bitcoin quand même. Et ça a des impacts directs sur les altcoins. Donc là, on va vraiment surveiller ça. Et je rappelle que du côté du bitcoin, donc OK, on a cette vue 4 heures avec ce range, mais surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est, eh bien, cette vue jour, on veut absolument breaker cette fois-ci de façon validée. Donc c'est-à-dire que là, on avait formé un triangle de compression qu'on avait failli tenter de break une première fois ici. Malheureusement, vous le voyez, il aurait le pullback à réintégrer. Nous, ce qu'on veut, c'est une cassure, un retest de la cassure. On rebondit dessus et là, on explose. Là, malheureusement, ici, on a cassé. On est venu retester, ça n'a pas tenu. Vous le voyez, on a clôturé dans le triangle. Donc c'était un fake out. Donc là, on veut absolument repasser au-dessus, déjà dans un premier temps, ici, des 69 690 et des 70 210 dollars. Donc là, effectivement, ça, c'est des bons niveaux clés à regagner pour, pourquoi pas, reprendre une belle petite phase haussière du côté du Bitcoin. Mais pour l'instant, on patiente. On patiente de voir effectivement ce qu'il va nous faire et surtout de ne surtout, surtout, surtout pas briquer, en tout cas, le bas du range qui est ici, qui serait malheureusement très, très, très mauvais pour la suite. Et je rappelle que la prochaine grosse zone de support serait au 66 956. On a quand même des supports intermédiaires, notamment ici à 67 701, puis un autre ici à 67 366. Mais bon, on ne veut surtout pas casser ce range par le bas. Clôture dans une minute. Donc on reviendra tout à l'heure un peu plus tard dans la vidéo. Alors, avant de parler du reste, on va parler du commentaire du jour. Donc là, il y a une personne. Donc c'est Arthur de Ruel 59 75. Donc, commentaire du jour. J'aurais une question. Pourquoi vendre avant que le Bitcoin ne soit aux 100 000 dollars ? Je m'explique. Effectivement, les projets peuvent retracer même si le Bitcoin augmente, tout augmente, pardon. Donc pourquoi prendre des profits maintenant alors que le halving n'a pas encore eu lieu ? Alors, il y a du vrai et il y a du moins bon dedans. Effectivement, le halving n'a pas encore eu lieu. Il aura lieu là dans quelques jours. Donc ça, c'est vrai. Et effectivement, en général, je dis bien en général, quand le halving a lieu, eh bien c'est vrai que dans les mois à venir, c'est plutôt pour avoir une poussée haussière. Effectivement, on le sait, le halving et bien on va avoir beaucoup moins de Bitcoin qui vont être créés par jour. On en aura 450 par jour. Donc ça va être divisé par deux. Donc forcément, ça va entraîner eh bien beaucoup plus de rareté sur cet actif. Et n'oublions pas que derrière, il y a les ETF qui, derrière, consomment beaucoup de Bitcoin. Donc une grosse rareté du Bitcoin, pas mal achetée par les ETF. Donc effectivement, dans la logique, si on prend vraiment la logique, il est possible qu'après le halving, dans les semaines, mois à venir, ça commence effectivement à pousser. Mais la vraie question, elle n'est pas là. La vraie question, c'est pourquoi vendre maintenant alors que le Bitcoin ne soit au-dessus des 100K ou à 100K ? C'est vrai qu'il y a des personnes qui commencent à prendre leurs profits maintenant. On l'a vu et moi-même, j'en ai pris des profits. On ne va pas se mentir. Moi, j'étais rentré aux alentours de 16 000, 16 500 dollars. Donc forcément, regardez, si on prend le tracé, quand le Bitcoin était aux alentours des 16 000 dollars, donc regardez ça, tac, je dézoome, je dézoome, parce que les 16 000 dollars, c'était très très bas. C'était quelque part par là. Donc effectivement, depuis, on a eu une très très belle poussée haussière sur le Bitcoin. Et derrière, au bout d'un moment, il faut bien se dire qu'on est là pour se faire de l'argent. On n'est pas là non plus pour regarder des courbes et au bout d'un moment, voilà, on est là pour se faire de la thune. Sinon, on ne serait pas en crypto-monnaie quand même. Certes, il y a la partie technologie derrière et tout, mais quand même, si on est là, je pense que c'est pour se faire de l'argent. Donc du coup, quand ça pump, eh bien moi, ce que j'ai fait, mais je ne suis pas le seul, eh bien les gens prennent leur profit, forcément. Au bout d'un moment, on a des gros profits, eh bien on les sort. On ne sort peut-être pas tout à 100%, mais on les sort. Parce que la vraie question, c'est quoi ? C'est pourquoi vendre avant que le Bitcoin ne soit à 100K ? Mais en fait, qui vous dit que le Bitcoin va être à 100K ? Qui ? Comment on peut dire ça ? Comment on peut savoir que le Bitcoin sera à 100K ? On ne peut pas le savoir. On espère tous que ce sera le cas, mais ça se trouve, le bullrun va peut-être continuer. Peut-être que le Bitcoin va s'arrêter à 75K, 80K dollars. Tout le monde aimerait que le Bitcoin aille à 100K dollars, mais au final, s'il va à 80K dollars, il va piéger tout le monde. Et hop, il va terminer son cycle à cet endroit-là. Je dirais, je dis ça au hasard, il va terminer le cycle aux 80K dollars et la plupart des gens n'auront pas pris leur profit. Et qu'est-ce qui se passe après un cycle haussier comme ce qu'on voit parfaitement ici ? Derrière, le bear market. Et hop, c'est terminé. Tous les profits des gens sont ravalés par le marché. Donc, c'est pour ça que, dans l'idée, c'est normal qu'il y a des gens qui vendent des Bitcoins maintenant parce qu'on ne sait pas à quel endroit ils sont rentrés, mais il y a des gens qui sont rentrés très bas qui, au bout d'un moment, veulent sécuriser leur profit. Ils ne vont peut-être pas sortir 100% de leur Bitcoin, mais ils vont quand même sortir des parties. Comme ça, c'est sûr et certain. Peu importe ce qui se passe, ça, c'est dans la poche. Donc, voilà effectivement pourquoi il y a pas mal de personnes qui vendent leur Bitcoin actuellement. Enfin, pas mal. Il y a quand même des personnes qui vendent leur Bitcoin ou du moins une partie de leur Bitcoin actuellement. Donc, voilà pour le commentaire du jour. Si vous aussi, vous avez des questions de ce type-là, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur YouTube et puis moi, du coup, ça fera l'objet de ma prochaine vidéo. Allez, comme je vous l'ai dit, on continue. On continue du côté des cryptos intéressantes. Donc là, on a vu le Bitcoin, on a vu le dollar. Bon, bien sûr, on sait tout ce que le Bitcoin, mais bon, quand même, j'ai envie de vous montrer une crypto qui peut être très intéressante. Et cette crypto, c'est l'arbitrum. Avant de vous en parler, je rappelle que les likes et les commentaires, bien sûr, sont fortement appréciés. Et je rappelle aussi, je voulais vous montrer sur mon Twitter officiel, je vous avais envoyé tout à l'heure, eh bien, un petit schéma, ici, concernant le cycle en cours. Donc là, quand on regarde en 2021, on avait eu ici une phase de dépression, puis derrière, une première poussée avec un espoir et derrière, un petit retracement ici. Et donc, derrière, il y a eu une énorme montée. Là, actuellement, on a connu cette phase de dépression avec une grosse latéralisation. C'était le bear market, derrière aussi, avec la période d'accumulation, il ne se passait plus rien. Là, on a connu une belle petite phase haussière, en 2023 et puis jusqu'à aujourd'hui. Et donc là, c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'on est dans cette petite phase de check-out. Et donc, la vraie question, c'est est-ce que vous pensez qu'effectivement, c'est un copier-coller de ce qui s'était passé ici et tout ce qui arrive là, cette grosse boîte verte, c'est ce qui nous attend ? Ou est-ce que vous pensez que malheureusement, en réalité, le bullrun est déjà pas mal avancé et qu'on est plutôt sur une fin de cycle ? C'est vraiment une question intéressante. Moi, personnellement, je dis juste mon avis. Ça vaut ce que ça vaut. Ce n'est pas du tout un conseil financier. Moi, je pense effectivement qu'on est plutôt dans cette phase ici de check-out et qu'effectivement, on pourrait avoir quelque chose d'assez intéressant dans les prochains mois, peut-être pour avoir une fin de bullrun, peut-être dans les 6 mois, 8 mois à venir, quelque chose comme ça. Voilà, c'est juste mon avis personnel. Ce n'est en aucun cas un conseil financier. C'est juste un avis à ne pas prendre au sérieux. C'est juste, voilà. Parce que je sais que quand on dit des choses, il y a des personnes qui vont tout de suite dire « Ouais, ouais, t'as dit ça, t'as dit ça ». Non, non. C'est mon simple avis. Ce n'est en aucun cas une influence sur quoi que ce soit. Bref. En tout cas, vous savez, sur mon Twitter officiel, je vous diffuse plein d'informations. N'oubliez pas aussi, en ce moment, il y a la promotion sur les Ledger. N'hésitez pas à taper dedans. C'est que pendant 7 jours, pour avoir justement des Bitcoins gratuits, donc 20$, 30$ ou bien 50$ en cadeau, en fonction forcément de la Ledger que vous allez acheter. Et avec moi, mon petit lien d'affiliation, ça vous permet d'obtenir 5$ en plus, justement, sur votre cadeau. Donc n'hésitez pas, vous allez trouver le lien Ledger en description de cette vidéo qui vous permet justement de protéger vos petites crypto-monnaies. Allez, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on a une belle crypto intéressante à surveiller. Cette crypto, c'est l'arbitrum. Alors l'arbitrum, pourquoi je vous en parle ? Eh bien, côté projet, ça, c'est une chose. C'est à vous aussi de faire vos propres recherches. On appelle ça le DYOR, le Dior. Do your own research. Et donc, du côté de l'arbitrum, effectivement, qu'est-ce qu'on voit ? Techniquement parlant, on voit que depuis le lancement de l'arbitrum, eh bien, en réalité, on est quand même dans une énorme phase haussière. Regardez ça. On est dans un gigantesque canal ascendant depuis maintenant plus de deux ans. Depuis maintenant plus d'un an. C'est simple. Depuis avril 2023, on est sur cette grosse phase haussière. Qu'est-ce qui se passe depuis ? Eh bien, effectivement, on a eu une très très belle poussée haussière depuis ici, en fait, regardez ça, on avait formé un premier bottom, deuxième bottom pour se relancer. Boum ! On explose tout sur le passage. Et depuis ici, le mois d'octobre 2023, on a pris quand même sur l'arbitrum plus 203... Ouais, allez, 203%. Plus 200%. Puis derrière, on le sait, à chaque fois qu'il y a un pump, il y a toujours forcément le retracement. Donc, c'est ce qu'on a eu. Regardez ça, on a eu un retracement. Un retracement quand même assez violent. Si on va chercher le top, ici, on a eu un retracement quand même d'environ 43%. 42,90, 43%. Et si je mets un petit Fibonacci au passage, eh bien, là aussi, ça va être intéressant. Si on regarde bien ce qui s'est passé du côté du Fibonacci, eh bien, on voit que là, on a fait un retracement depuis le top et on est venu rechercher ici une belle zone de support, le niveau 0.618 Fibonacci. Donc là, ça, on le sait, le niveau 0.618 Fibonacci, c'est une belle zone de support. Ça veut dire qu'effectivement, on a retracé d'environ 61% le mouvement haussier, on a retracé tout ça. Donc là, on est sur une belle zone, effectivement, pour, pourquoi pas, réaccumuler, pour avoir une potentielle poussée derrière. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ici, c'est une belle zone d'accumulation pour recharger du long. On espère, en tout cas, que c'est vraiment ce qui va se passer par la suite, parce qu'on sait très bien, si le Bitcoin se met à cracher, l'arbitrum forcément va suivre et va continuer de chuter. Mais en tout cas, disons que c'est beaucoup plus intéressant d'acheter ici plutôt que d'acheter ici. Il y a beaucoup de personnes qui se sont ruées vers l'or ici quand l'arbitrum était à son ATH, alors qu'en réalité, il faut toujours patienter après un pump. Et là, c'est vraiment beaucoup plus intéressant d'acheter ici après une rechute, enfin après une chute, et puis surtout sur des niveaux clés de support. Donc là, la zone des 1,3852, c'est une grosse zone de support. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Regardez, depuis deux semaines, on vient la toucher, ça tient. Et en plus de ça, on est accompagné ici par, vous le voyez, une ligne de tendance haussière qui est là, en bleu. Et donc, cette ligne de tendance haussière, pour l'instant, elle permet d'appuyer justement cette phase bullish. C'est-à-dire que là, on revient tester cette ligne, mais tant que ça tient, on rebondit dessus et on peut très bien continuer de repump. Donc là, c'est là où ça devient très intéressant du côté de l'arbitrum. Surtout qu'il faut bien regarder aussi le RSI, qui est extrêmement important. Vous le savez, le RSI, eh bien là, plus on est au-dessus des 50, donc c'est-à-dire entre les 50 et 90, plus on est dans une zone de surachat. Et plus on est sous les 50, plus on est dans une zone de survente. Donc là, quand on voit qu'ici, qu'on était au top, on était au niveau du RSI à 75, ouais, 76, pardon. Donc là, on est actuellement, du côté du RSI, on est retombé à 46. Donc c'est-à-dire qu'on est à moins de 50. On est revenu dans une zone de survente du côté de l'arbitrum. On est revenu dans une zone de survente en vue hebdomadaire. Et c'est là où c'est très intéressant. Ça veut dire que là, il y a quand même beaucoup d'indicateurs qui nous montrent qu'effectivement, ce serait une belle zone de reprise. Donc en tout cas, moi l'arbitrum, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas encore une fois un conseil financier, mais je vais mettre un petit billet dessus. Je vais mettre un petit billet dessus. J'espère vraiment que le Bitcoin ne va pas se mettre à chuter parce que s'il chute, forcément, je vais perdre de l'argent. Mais en tout cas, moi, je vais remettre un petit billet sur l'arbitrum parce que là, pour moi, c'est effectivement très intéressant. Je ne conseille à personne de copier sur moi. Bien sûr, chacun fait exactement ce qu'il veut. C'est juste que je partage à voix haute, moi, ma philosophie et ma façon de trader. Donc là, effectivement, les targets à venir choper en cas effectivement de rebond. Donc là, comme je vous l'ai dit, on est sur une zone de support. Donc si jamais on rebondit, la prochaine résistance à venir taper, elle est ici. Elle est à 1,5850. Puis, résistance suivante, extrêmement importante cette résistance, les 1,6995. Puis, si on continue de monter, on pourra venir chercher les 1,7816, voire même ici, pourquoi pas, les 2,0296. Donc effectivement, moi, en tout cas, c'est ce que je cherche à choper comme pattern, comme target, et je sortirai par palier, effectivement. Si jamais ça se met à pump, eh bien moi, en tout cas, je n'attendrai pas effectivement des niveaux clés. On ne sait pas si on y arrivera. Je sortirai des petits morceaux par palier. Je laisserai toujours un petit peu. Comme ça, si ça continue de pump, je suis toujours dans la fusée. Mais sortir par palier, c'est vraiment une stratégie assez efficace. Je rappelle que pour trader l'arbitrum, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Et Binance étant une plateforme enregistrée auprès de l'AMF, elle est considérée comme une PSAN, donc elle peut exercer librement. Il n'y a pas de risque d'avoir une fermeture ou un blocage de la plateforme vu que l'AMF l'a autorisé. En tout cas, sachez que sur mon Twitter officiel, je vous diffuse toutes mes informations, plein de choses à savoir. Tout, tout, tout est sur mon Twitter. N'hésitez pas de venir me suivre. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à demain matin 8h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !